Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 3 avril, direction l'Hippodrome de Reims. Comme vous le voyez, ce sera une réunion réservée bien entendu aux trotters, mais en semi-nocturne, réunion 4-1. Je me suis intéressé à la troisième course du programme, le prix des hautes promenades. Une course pour des chevaudages, 6 à 9 ans n'y ont pas gagné, 110 000 euros. J'ai eu du mal à trouver un cheval dans cette journée du 3 avril. J'ai longtemps regardé du côté de Feur également et finalement j'ai retrouvé un cheval qui me plaît tout particulièrement dans cette course. Ce sera le plus riche tout simplement, la plus riche pour être honnête puisque c'est une jument de 600. C'est Ariadubélé, le 310 qui s'est vraiment imposé de belles manières en dernier lieu du côté de Caen. Donc voilà, une jument qui est bonne droitière, c'était avec Alexandra Brivard. Mais je crois que ce n'est pas un problème d'avoir Yohann Le Bourgeois. Non, Yohann Le Bourgeois n'a pas drivé pour être honnête. Ou alors très très... Ah s'il l'a drivé, disqualifié. Une association qui n'a pas marché mais ce n'est pas inquiétant parce que c'est une jument qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. Et je tenais, voilà, quatrième, une tendance qui change. Mais bon, c'était il y a un moment, c'était en juillet 2021 en tout cas. C'est une jument qui a beaucoup, comme j'ai dit, évolué, qui découvre un engagement idéal. C'est vrai que c'est la plus riche dans cette compétition. Et puis la dernière fois, elle s'est imposée tête et corde. Et c'est ça qui me plaît parce que c'est une tactique qui marche avec Yohann Le Bourgeois. Et c'est une tactique surtout qui est très efficace sur cet hippodrome de Reims. Donc voilà, c'est la plus jeune et la plus riche dans cette compétition. Donc beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense vraiment qu'elle est capable de lutter pour la victoire. A mon avis, elle sera accompagnée par Houston Dejoude durant la course. Mais en tout cas, elle va certainement prendre tête et corde avec Yohann Le Bourgeois. Et derrière, je pense qu'elle est capable de mener cet achat bien. Donc voilà, moi je lui vois une toute première chance. Et ce sera donc le conseil de jeu de ce lundi 3 avril en Réunion 4. Le 310, Ariane Ubellé a joué de mon côté en euros gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé déjà en fin de mois dernier. Ça ne s'est pas super bien fini le mois de mars. Mais bon, voilà, on finit positif. C'est vrai qu'ici à Charlie, on n'en a pas parlé. Elle s'est retrouvée rapidement en tête comme je le pensais. Mais bon, elle n'a pas pu mener cet achat bien. Elle s'est même montrée fautive pour finir. Donc voilà, une jument qui m'a un petit peu déçu. Il y avait quand même une cote assez intéressante. Mais bon, c'était un petit coup de poker mine de rien. Et puis, en ce début de mois, je vous ai indiqué un The 2 sur 4 ce samedi du côté de Laval. Malheureusement, on est premier et cinquième et non placé. Donc voilà, c'est dommage. Je n'aime pas commencer les mois de cette manière. Surtout les finir comme je l'ai fini. Mais le commencer de la même façon. Donc voilà, on va rapidement, j'espère, retrouver des couleurs. Et en tout cas, avec cet Ariane Ubellé, je pense qu'on est capable de redorer notre blason. Le 310 en Réunion 4. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi à 3 avril. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada